Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, où ça? Sur Facebook. Regarde, il est tellement cool, là. Il y a foule d'amis. Puis sa photo de profil est tellement malade. Ah, il y a juste celle-là? Ouais, avoue que c'est foule mystérieux, là, avec juste le bout du nez qui dépense de son capuchon. Hum, ouais, mais c'est pas évident de savoir de quoi il a l'air en vrai. C'est quoi son nom? Pixel 00. Ça aussi, c'est foule intrigante. Mais ce qui est vraiment clair, là, c'est qu'il s'intéresse à moi. Ah ouais? Cool. Puis ça fait combien de temps que vous vous parlez? Eh bien, sur l'heure du dîner, il a mis un j'aime sur ma photo de chaton à tuque. Ça fait que je lui écris tout de suite. Oh! OK. Ben là, ma tuque, son capuchon, c'est gros point commun en partant. Ouais, il y a comme un lien. Ça fait qu'on a parlé pendant genre 30 minutes de nos animaux préférés. Mais ce qui est vraiment poche, c'est qu'il y a dû partir quand c'est en train de devenir intense. Ah! Eh bien, je suis vraiment contente contre toi-même, mais j'espère juste que Pixel 00, c'est comme pas un vieux pervers. Oh! OK. Tu penses que je suis pas capable d'attirer du monde intéressant? Ben non, ben non, ben non, voyons. Non, c'est juste qu'on est jamais trop prudents, là. En tout cas, moi, faut que j'aille au local de journal. Ouais, ben, je te donnerai des nouvelles de mon Pixel 00 quand je saurais son nom. Ben là, tu vas pas lui donner un rendez-vous, là. Ben jamais de la vie. Me prends-tu pour une tarte, coudonc? OK. Bye-bye. Hé, Marco! Ça va? Oui. Vu que t'es le plus grand craque informatique de l'école, tu pourrais peut-être m'aider? Ça dépend. Allô, mon cousin d'amour! Salut! Pourquoi tu voulais que je t'attende ici, au juste? Euh, ben, pour le service que t'as accepté de me rendre, merci, tu me sauves la vie. Attends une minute, là. Est-ce que t'as encore pas précisé c'était pourquoi, là, le service? Ah, mais c'est super simple. C'est parce que ma mère est censée animer un kiosque, là, pour les midi-métiers, là, demain midi. Ah, tu sais, là, un peu comme quand le chauffeur de bus est venu parler de son travail, là, le mois passé. Ah, ah. Ça fait que ce mois-ci, Brigitte va expliquer comment fonctionne sa compagnie de savon. Euh, notre compagnie de savon. Je suis son associé, maintenant. OK, mais justement, là, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Ben, c'est parce que ma mère a accepté ça avant qu'il se trouve un travail. Puis là, ben, elle peut pas s'en occuper. Puis moi, je suis vraiment dans le jus à cause du contact. Hé, ben, si tu veux que je m'occupe du kiosque, là, je te le dis tout de suite, moi, je suis pas... Euh, ça va... ça va... ça va d'heure. Non, mais tu connais super bien les savons, là, puis... Regarde, tu pourrais pas être pire que le chauffeur de bus qui arrêtait pas de se plaindre que son travail lui faisait mal au dos, non? Dis oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, hum... Ouais, j'imagine que je pourrais faire ça. Ah, merci, t'es vraiment faim. Ah! Le gars que je cherchais! Moi, ça? Ouais, j'ai reçu un appel de Marc Tremblay, tu sais, le journaliste, là. Il va être ici demain à midi pour faire le portrait d'un jeune sportif du bois, puis on a donné ton nom. Ah! Le capitaine Descastors va voir sa face dans le journal? OK, mais là, je pourrais pas m'occuper de ton kiosque pour le midi-médier. Ah! Bien, pourquoi pas? Bien non, au contraire, je vais l'envoyer te voir directement là-bas. Tu sais, comme ça, ça va montrer que t'es un jeune engagé en même temps qu'un grand sportif, tu sais, puis un pro du hockey. Ouais, c'est comme ça. Puis, tu vas aussi avoir besoin de... ça pour le kiosque. C'est une niaise, là. Serais-tu capable de retrouver un gars avec qui j'ai parlé sur Facebook? Euh, peut-être, là. Bien, c'est l'adresse IP que tu as retrouvée, je m'achète. Ouais, ouais. Je vais trouver l'adresse IP à partir d'une conversation Facebook. Et non, je suis vraiment pas sûr que je vais être capable. Bon, Marco, je sais que j'ai peut-être un peu abusé de ton code d'accès spécial hier, mais là, c'est important. On parle peut-être du gars avec qui je vais avoir des enfants, puis des animaux à tuque! Tu veux utiliser ça pour le kiosque. Bien, c'est quoi le problème? Bien, tout! Vous parlez même pas des surprises qu'on trouve dans les savons quand ils font. Mais franchement, c'est toi qui as fait cette affiche-là? Non, ma mère, là, quand elle a commencé sa compagnie. Regarde, moi, j'ai racheté le « et fille ». « Et fille qui brille » et tout, hein? C'est complètement ridicule, là. C'est totalement anti-gut. Désolée, Jen, mais c'est l'affiche ou moi. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment crucial que tu retrouves ce gars-là. Je vais essayer de le retresser demain matin, là. Mais là, il faut vraiment que je finisse sur le travail. Ça va te prendre toute la soirée? Minimum. Parce que là, je vais m'arranger sans toi. Il est hors de question que j'attende jusqu'à demain matin. Bon travail. Merci. Oh! Ouh! C'était touchant, ça. La scène du foulasse. Ok, excusez-moi. Faut que j'aille me moucher. Excuse-moi. Ouais, bien ça aussi, les yeux pleins d'eau. N'importe quoi! J'ai 50 moins, puis je suis moins brailleur que toi. Ah, aussi, là, j'ai pleuré dans la scène du foulasse. Quel foulasse? Celui du chien qui meurt, peut-être. C'est pas du film. Ben, c'était radé parce que je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu le foulasse? Ben là, t'es-tu mire comme ton père, toi? Ça me rappelle qu'il faut que je prenne rendez-vous chez l'optométrice le plus vite possible. Hop! Oups! Hop, hop, hop! Là, ça va te donner un beau look de nerd! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Très drôle! Mais en tout cas, toi, si tu portais des lunettes, ça te prendrait des issues de glace tellement que tu pleures trop. Hein? Oui, t'es allée la chercher loin, celle-là. Bon, là, tu peux pas dire que c'est anti-gap. Mais là... Mais là, quoi, encore? Brigitte et fille. Ça prend du talent pour plaire, même au gars. Il y en a qui vont penser croche, c'est sûr. Mais non, oublie ça. Hé, j'aurais vraiment dû prendre quelqu'un d'autre. T'es un lâcheur, Vincent. Mais je te rappelle que j'ai absolument rien lâché. Je n'ai qu'une seule parole. Ah oui? Bien, c'est plate que t'asienne pas avec moi. Ah, bien là! Arrête de le chicaner! Il va pleurer comme un bébé! Bouh! C'est vrai que pour un gars, t'es pas mal sensible. Oh! Hé, j'ai hâte de raconter ça à tout le monde de même à l'école. Ou peut-être même à Mélanie. S'il est connecté sur Facebook. J'aurais pu faire mes recherches moi-même hier soir si mon père m'avait pas interdit l'accès à Internet. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'a surprise en train d'utiliser mon sel pendant le souper. Hé, gros crime! Mais si ton gars était pas connecté sur Facebook avant cette heure-là, c'est peut-être parce qu'il était pas si pressé de t'as parlé finalement. Ça tombe pas pessimiste, tout le monde. Il a une vie en dehors de moi. T'sais, il a des amis, puis il fait peut-être du sport ou de la musique. Comme du bénévolat. Ben oui, on sait jamais. Mais si t'arrives à leur tracer, ça va peut-être me donner des indices. Ouais, justement, j'ai ta réponse. Je sais où est-ce que Pixel 00 t'a écrit. Ben non, dis-le! Il est à la bibliothèque de l'école. Ça, ça veut dire que c'est un gars bien ordinaire. Ah! Il était ici! Il était ici avec tout le monde. Ça veut dire qu'il est là, maintenant! Là, là! Ah! 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 Pourquoi tu peux pas m'aider ce midi, déjà? Moi, heu... Salut! Ah, ben tiens, viens, Vincent! Euh, c'est quoi, ça? Ben écoute, j'ai oublié l'affiche à la maison. Ça fait que j'en ai fait une nouvelle vie. Ben non, Vincent! Ah! Je pense que c'est percivé de la maison, toi, Santé, hein? Non, je sais pas, c'est même pas la bonne affiche. Ah, ça va être parfait avec celle-là, merci. Ben, je comprends pas, j'en ai pas vu d'autres. Moi, j'en ai vu. Super bien, même. La preuve que mes yeux sont corrects. On va chez l'autométrisse après l'école, Julien, c'est un anniversaire. Mais je sais pas comment on fait ça, moi, un examen de la vue. Bon, ben, tu veux juste, je veux dire, les petits trangers de lettres, là, puis si tu viens, puis ton alphabète, tu chantes la chanson. A, B, C, D, A... C'est correct, c'est bon, c'est bon, je pense qu'ils vont être capables seuls comme un grand. Bon midi métier. Bye. Bye, merci. Écoute, je t'ai promis que je te l'épanouirais, mais un joueur étoile, ça négocie ses conditions. Non, Vincent, j'ai pas vraiment de temps de te parler, là, faut que j'aie aux répétitions du spectacle, donc... Bon, ben, juste à te installer. Merci, bye. M, R, T, V, F, U, E, N, C, X, O, Z, D. Mon rat turquoise... Sa face te dit rien, hein? Bon, on la voit pas vraiment, mais il a peut-être mis cette photo-là parce qu'elle affasse plein de boutons, hein? Mais on s'en fout des boutons, si un beau visage. Non, la seule chose qui me dérangerait vraiment, là, ce serait qu'il porte des bas blancs. Les bas blancs? T'apportes pas, toi, hein? Oh, non, 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 non. Oh, phew, parce que moi, les bas blancs, là, ça m'écart. Je pense que c'est parce que j'ai déjà connu un gars qui puait des pieds pis qui portait des bas blancs. Oh, plus capable. Est-ce qu'on imprimante est correct? Hé, Marc, attends. Hum, genre, je te donnerais peut-être des informations intéressantes à toi. Quel genre d'informations, là? Ben, genre, le nom des gens qui ont utilisé tes sorties à la bépli? Oublie ça, hein? Puis j'ai pas de raison de demander ça à Georges, de toute façon. Ben, toi, juste à signaler un bug avec un ordinateur pour le support technique. Allez, Marco, te plaît, aide-moi. Je peux bien essayer. Ah, yes! C'est tellement cool! Merci. J'ai besoin d'un conseil stratégique, là. T'sais, en go, là, c'est pour un ami. Ben, ça tombe bien, parce que t'as le pro de la stratégie devant toi. Ah, good, good. Le problème, là. Ah, c'est drôle, là. La pancarte de Brigitte et Fille a disparu, puis il y a des trophées de Pee-wee qui sont apparus à la place. C'était ma condition, hein? Je t'ai dit que je te dépannerais, mais sans cette pancarte-là. Cool. Go! Regarde, si t'es pas contente, là, tu peux débrouiller du sol. Non, mais je peux pas, tu le sais. OK, OK, arrête. On garde les trophées et la pancarte, OK? S'il te plaît, là, Georges, je te l'a dit, là, si le journaliste te va faire les deux, il va te trouver encore plus hot. Ben, puis qu'est-ce qu'il va penser s'il voit que t'as laissé tourner? Ouais, let's go, la quétinerie extrême. Hé, extrême, le relax, ça, c'est juste du rose pis des fleurs. Ben là, t'as oublié les petits coeurs, hein, la paillette, pis les petits nuages, pis le douceur de bébé pour toutes les sensibilités. Euh, parce que toi, t'es pas sensible de mort. Je te rappelle qu'hier soir, devant la télé... Ben, regarde-tu... Hein? D'ailleurs, je vais peut-être donner d'autres détails à Mélanie. Ça avait l'air de bien l'intéresser, mon histoire de cousin sensible. Ton histoire de... Attends, wow, qu'est-ce que tu lui as raconté? Non, pas grand-chose, là, parce que je sais qu'elle est tellement potineuse. Mais, je pourrais lui donner d'autres détails si je vois que tu respectes pas nos tentantes à propos de la pancarte. Tu ferais pas ça, quand même? Bien, je suis. T'es tombé, silencieux, mon loup, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'écris un texte pour l'école. Ah oui? T'es rendue que tu fais tes devoirs sans qu'on te le demande, toi. Hum, c'est rare, ça. Bien, c'est... C'est pas si pire, là. Faut juste inventer une histoire avec un animal imaginaire. Bon, moi, ça, je veux lire ça. Je veux voir ça, moi. Alors, mon rat turquoise va faire une étoile noire, car xylophone orange, zébu domino. Bien, c'est le prof qui a demandé que ce soit une histoire fantaisiste, là. Ah, bien, c'est sûr que ça manque pas d'imagination, hein? Ouais, c'est sûr que je vais avoir une bonne note. Ah oui, mais quand même, là, il faut que t'aies des liens entre les idées puis que tes phrases soient bien construites, hein? Sujets, verbes, compléments, hein? Je vais te donner un coup de main. Vas-y. Non! Pourquoi vous déranger, vraiment, votre répétition de spectacle, là? Ah, non, non, il n'y a pas de problème, là. C'est juste dans 20 minutes. En fait, j'ai besoin de savoir qui est-ce qui était à Biblie hier midi, mais j'ai pas besoin de le savoir, là. Même si il faut que je fasse semblant de pas le savoir, là. Euh, je comprends pas, Marco. C'est moi qui étais à Biblie hier midi puis je me suis mis dans le trouble en parlant avec Mélanie sur Facebook. OK, quel genre de trouble? Je lui ai dit que j'aimais une de ses photos. Elle pourrait être fin. Puis là, c'est mis à imaginer qu'on avait une connexion spéciale, là. Oh! Puis elle a un petit kick sur toi, ou... Non, 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 vraiment pas, là. Elle a un kick sur Pixel 00. Qui est? Un compte que j'ai créé, là, pour faire plus sérieux quand j'interviens sur les sites de support informatique, là. Donc, là, Mélanie fréquente des forums technos puis c'est pour ça qu'elle a mis Facebook, nous, t'en doutes? Même pas. Elle a juste vu que Pixel 00 a mis une de ses photos de chat, là. Puis là, elle s'y met à me parler. Mais là, Marco, voyons, tu l'as niaisé en te servant de ta fausse identité? Non, 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 je vous jure que non, là. Je pensais que je parlais avec ma vraie identité, là. C'est celle qu'elle connaît, là. OK, mais pourquoi tu lui dis pas juste que tu t'es trompé? Bien, j'y ai pensé trop tard. Puis ça aurait été gênant pour elle, mettons. Ouais. Puis là, tu pourrais pas faire disparaître la page de Pixel 00? Ouais, j'y ai pensé. Mais, tu sais, je vais pas lui faire trop de peine, là. Elle s'est faite pas mal d'idées, mettons. Ah, oui? À ce point, là, il va vous lire son dernier message qu'elle m'a envoyé, là. Il paraît que tu vas à Victoire des Marais. J'ai trop hâte qu'on se parle en vrai. Après, il y a comme une douzaine de cœurs, de bisous, puis de modicons amoureux, là. OK, ouais. Je vais le dire comme toi, tu t'es un petit peu mis dans le trouble. Mais inquiète-toi pas, là, je vais essayer de t'aider à t'en sortir. Comme on dit, le tango, ça se danse à deux. Alors, ta première phrase, tu dirais qu'elle finit où? Euh... Des minots? Hum... Essaye de voir après noir, hein? Mets-toi un point ici. Mon rat turquoise va faire une étoile noire. Point. OK? Et puis, bon, maintenant, xylophone orange zébu domino. Qu'est-ce qui manque pour que ça fasse une phrase? Euh... je sais pas. Un verbe, peut-être? Qu'est-ce que tu dirais si on disait mon rat joue au domino avec un zébu orange? Hein? Tiens, puis on enlève ça. Hé, mais pourquoi tu barques xylophone, là? C'est important dans l'histoire. C'est une autre idée. On fera une phrase avec plus tard. Ben tiens, c'est si important. Fais-moi donc une belle phrase avec xylophone au début. Hein? Puis, euh... N'oublie pas le verbe. Ah! Ah! Georges n'a pas pu me donner les noms. Tant pis. Pixel vient de m'écrire. Ah ouais? Mm-hmm. Il dit qu'il a peur que je sois déçue quand je vais apprendre qui il est vu que je suis tellement géniale. C'est plate, ça finisse comme ça, hein? Ben voyons non, c'est pas fini. Il y a un gars qui dit que je suis quasiment parfaite. C'est trop hot! Puis, tout est sous contrôle? Ouais, la part que le journaliste est en retard. Ah! T'as pas besoin de mouchoirs? Non, merci. Parce que, tu sais, vu que t'es vraiment sensible aux animaux... Hum! Je... Ouais, c'est parce que je suis allergique aux chiens. Ah ben oui, on en a vu un, justement, hier. Hum! C'est pour ça que j'ai... Tu vois, j'ai des allergies, là. J'ai les yeux rouges, puis... Ça va, toi? T'as l'air vraiment très bizarre. Euh... Non, non, je suis correct. Ok. C'est clair. Pixel 00, c'est Vincent. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, il est mal à l'aise avec moi, il fait semblant d'avoir des allergies, puis Jennifer le niaise en disant qu'il est sensible aux animaux, comme les chatons à tuques. Ça se peut pas, là. Impossible, il dit tout le temps qu'il y a pas de temps à perdre avec les filles, hein? Ben, moi non plus, j'aurais jamais imaginé ça, mais... sortir avec le sportif du mois, pourquoi pas? Il est aussi hâte que moi, dans le fond. T'es sérieuse, là? Est-ce que je devrais aller lui parler tout de suite avant qu'il déprime trop? Non, 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 moi, ta place, je précipiterai pas les choses, hein? Oh oui, t'as raison, je vais me calmer. Je vais aller lui parler quand il va être tout seul au kiosque, mais subtilement, inquiète-toi pas. Mélanie, t'es avec Vincent, en ce moment-là, là? Oui. Le journaliste est censé arriver à quelle heure? Euh... Ben, en principe, je devrais déjà être là. Mélanie va tellement se ridiculiser si elle parle trop, là. Je peux peut-être essayer quelque chose, OK? Euh... Attention, attention! Euh, Mélanie Prudhomme est demandée au bureau du directeur, s'il vous plaît. Immédiatement! T'y vas pas? Non. On parlait des sentiments qui sont difficiles à exprimer, des fois. Toi, tu parlais de ça. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a encore moins de gars à l'aise avec ça, hein? As-tu lu la partie où Victor déclare son amour à Martine? Non, non, moi, j'ai pas assez toutes ces parties-là. Martine, mon coeur bondit dans ma poitrine chaque fois que j'entends ta voix! Euh... Euh, Mélanie, t'as pas entendu mon annonce? Je vais le voir plus tard, mon père. À part de ça, il est pas à une conférence, lui, aujourd'hui? Ben, toi, là, t'es... Es-tu prête pour le spectacle, là? Moi, ça s'en vient bien, là, mes pas de danse. Ah, c'est pour ça, le costume. Oui. Connais-tu ça, le tango, toi? Non. Non, mais regarde. Viens avec moi, là, regarde ça. Ça va à peu près comme ça. Non, non, un... Un, un, 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 un... Oui, non, non. On revient. Non, non, non. Ça, et là. Non, je pense vraiment qu'il va falloir que je tune avec moi pour pratiquer un petit peu, là. Non, moi, je pense vraiment que vous devriez aller pratiquer ça, là, tout seul, au gymnast. Ah, Jennifer est là, en tout cas. Ah, ben oui, c'est l'heure, là, il faut que j'y aille. Oh! OK, à tantôt. Ça. Bye. Beau capuchon. Pixel. Dans le fond, toi, t'es... T'es un peu comme Victor. Les sentiments, c'est difficile à exprimer pour toi. Je... j'ai pas de sentiments, moi. Rien, c'est bon. C'est drôle, moi, je te... je te crois pas vraiment. Ah, non. Non. Bon, OK, oui, ça m'arrive d'être sensible, OK? Ça m'arrive de pleurer en regardant certains films. Puis, oui, je suis sensible aux animaux, surtout quand ils meurent. Puis, je suis sensible à plein d'autres affaires aussi, OK? C'est ça que tu voulais entendre... Wow! Le sportif du mot a pas mal de caractère. OK, il y a une petite poteau pour le journal. Ouais. Ah, attends, attends. Ah, c'est bon, ça. All right! Ah, c'est encore mieux. Hey! Le journaliste a pas lâché Vincent une seule seconde. Je vais repartir à vélo. Ah, fait, tu y as pas parlé? Non. Allô, Mme Pichette? C'est Mélanie. En fait, je me demandais, j'aurais vraiment besoin qu'on répète mon numéro de chant. Parfait. Non, c'est super, je vais être là. Merci. Bye-bye. J'ai rendez-vous chez Vincent à 6 heures. T'es-tu vraiment sûre que c'est lui, puis que ça le sert, nous-avons? Ah! Il vient m'écrire. Il faut que je te dise un détail. Je porte juste des bouts blancs. J'espère que t'aimes ça. Oh! J'ai mal à la tête, au cœur, les oreilles un peu, puis un peu plus au coude. Ouais, mais moi, je pense que c'est avec tes yeux qu'il y a un problème. Hum? Julien, je comprends que t'aies pas envie d'aller chez l'optométriste. T'aimerais mieux rester ici pour regarder la télé. Mais il faut y aller. Ça n'a pas rapport avec ça. Julien Bocard, je te connais. Je te le jure, là. Hum? Ok, je veux pas porter de lunettes, bon. S'il te plaît, maman, je veux pas qu'ils vous améritent, moi, à l'école. Allô? Pas censé être moins Royal que moi, toi? Julien a peur d'avoir besoin de lunettes. Mais c'est pas dramatique de porter des lunettes. Même que ça peut être pas mal cool. Hein, Vincent? Hein? Ah oui, y a rien, là, sans farce. Puis ils vont te trouver des super belles lunettes qui vont bien t'aller, pas comme celle de pas. Puis crois-moi, y a des affaires pas mal plus gênantes que ça. Mais oui. Allez, on y va. Hop! On dirait quasiment que Pixel a su que j'haïssais ça, puis qu'il a fait exprès de me le dire. Hein? C'est peut-être un message, hein? Vlad. Parce qu'il aurait pu me dire son vrai nom, au moins. Même si j'avais pas été intéressée, on aurait pu rester amis. Ah, bien, peut-être que c'était juste ce qu'il voulait, dans le fond, avec ton ami, hein? Peut-être que t'as juste mal interprété ce qu'il t'a écrit. Tu penses? Peut-être même qu'il s'est juste trompé de profil Facebook quand il a aimé ta photo au début, hein? Oh, mais ce serait vraiment pas fort, ça. Oui. Puis déjà, en partant, utiliser une force d'identité sur le net, ça non plus, c'est pas l'idée du siècle, hein? Mais je gâcherais qu'il va disparaître dans le premier tour. Moi aussi. Fais donc ça. Marie, est-ce qu'il est revenu de chez l'optométrice? Non, pas encore. Hé, puis, Pixel 00? Bof, il n'était pas terrible, finalement. Je l'ai flaché. C'est qui, ça? Un gars sur Facebook. En tout cas, les vrais gars cools n'ont pas besoin de Facebook pour impressionner les filles. Non, parce qu'il y a vraiment des filles qui triperaient sur un castor. Coucou! Puis, Julien a besoin de lunettes? Même pas. Mais là, il est déçu parce qu'il a vu des super belles lunettes de vedettes, puis il ne pourra pas les avoir parce qu'il n'en a pas besoin. Non. Hé, parlant de vedettes, t'angoisse un peu avec ta chanson, toi? Oui, oui, non, mais je pense qu'il faudrait juste qu'on la répète pour que ça soit un peu moins sentimentale. Ça va me faire plaisir de t'aider. Oh, en tout cas, il y a des journalistes qui s'intéressent à un castor. Du coeur au ventre, Vincent est non seulement un capitaine de hockey passionné, mais il est sensible à plusieurs causes et engagé dans différents projets. Un vrai gars d'équipe! Oh, oui! Un vrai gars pour être sensible, hein? Hé, ça tenterait pas de t'engager dans la compagnie Brigitte et filles? Et cousins? Non, non, non. Oh! Je vais aller changer la pancarte. Non, non, fais pas ça, Jen, là, je vais... Arrête! Ça me sert à la gueule! Ha, ha, ha! Hum! Tu veux en apprendre plus sur Subito? Visite notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501